J'ai eu une discussion avec Orlan, il y a 15 jours, au bord d'un lac, et tu sais Orlan, quand elle parle, est très enflammé. Ouais, ouais, j'ai fait une séance avec Max, mais c'est parti de « j'ai une cistite », et tu vois, c'est ça, ça se fait, on déconnecte le mental, c'est tout l'ego, on déconnecte, quand tu déconnectes le mental, tu vois l'extérieur. Donc j'ai été baigné pendant, je ne sais pas, une demi-heure, trois quarts d'heure, dans son flow de paroles, et ça m'a interpellé, je n'ai pas compris ce qu'elle disait, souvent, je ne comprends pas ce qu'elle dit, tu vois, si j'entendais, mais je ne comprenais pas, parce qu'elle me dit « ouais, ouais, moi, maintenant, j'ai compris comment ça se passe », c'est comme ça, ça ne faisait pas nécessairement écho en moi, mais je trouvais ça intéressant, je me dis « pourquoi pas ? » et après, j'ai eu une séance d'ostéo le lundi, et là, c'est une séance où je suis pendant deux heures, mais je suis parti dans des directions incroyables, et à un moment donné, j'ai eu l'impression que je changeais de dimension dans mon cerveau, que, je ne sais pas, comme dans les films, dans le cerveau, comme s'il y avait une faille, et qu'à un moment, je passais d'un monde à un autre, comme ça, ça durait un dixième de seconde, et après, j'ai eu des visions comme si j'étais dans une navette spatiale, et que des astéroïdes passaient autour, donc, enfin, voilà. Donc, et une séance avec toi, suite à ce qui m'est venu, effectivement, dans cette séance d'ostéo, il y a eu des trucs avec mes enfants, j'ai envie de leur donner quelque chose, puis une séance avec je ne sais plus qui, puis je vais faire une séance avec Max. Voilà, c'est ça qui m'est venu. Donc, j'ai compris à Orland, j'ai dit « Orland, est-ce que tu pourrais me donner les coordonnées de Max ? » Super, ok. Est-ce qu'on s'est croisés le vendredi ? Oui, tu pataugeais dans la… D'accord, ça va, je remets, ça marche. Ok, d'accord. Oui, tu as passé un peu de temps avec Eric, si tu m'abuses ? Oui, c'était jeudi soir. C'est jeudi soir, c'est ça. Avant, pas tout cas d'âme. Parce que je vous le disais, attends, ta tête me dit quelque chose, je ne te remets pas des zooms, des machins, tu me parles d'Orland et je fais « on s'est vu jeudi ». Ok, d'accord. Ok, très bien, d'accord. Super, alors, c'est prêt ? I am ready. Ça va déménager en deux secondes, là. Mais vraiment en deux secondes. Tout ce que tu dis, tout ce que tu viens de dire, c'est des conneries, Féli. Féli. Ce n'est pas méchant ce que je dis, il n'y a pas de… Voilà, du tout. J'entends. En fait, il y a simplement, très simplement, ce qui se passe, ce qui semble arriver, une conversation là, par exemple, on se rend compte, comme moi je ne suis pas dans la piscine, voilà, tu vois, c'est la vie exactement telle qu'elle est. Il n'y a rien d'autre. Point final. Que le moment présent, au moment présent. Je ne sais pas ce que je dis, non, je dis la vie telle qu'elle est. La vie telle qu'elle est. Tu vois ce que je veux dire ? Et tu vois, c'est assez intéressant parce que, parce que là, tu vois, tu fais, ça interprète, tu vois, ce n'est pas volontaire, il n'y a pas de sujet, mais ça interprète directement, tu fais, ah ouais, donc tu es en train de me dire qu'il y a quel moment présent. Ce n'est pas du tout ce que je dis. En aucun cas, je n'ai dit ça. J'ai dit simplement, il y a la vie exactement telle qu'elle se passe. La vie exactement telle qu'elle se passe. Voilà. C'est assez sûr parce qu'il n'y a rien d'autre que ça. Et le pire, c'est que tu le sais déjà, évidemment. Tout le monde le sait. Mais on veut autre chose et on recherche autre chose. Tu me suis ? On, une expérience en particulier, un truc extraordinaire, sortir de ce qu'on va appeler être la souffrance. Par exemple, tu vois. Et on va mettre tous des stratagèmes en place pour ça, tu vois. pour éviter les situations de souffrance, pour aller vers ce qu'on considère être bien, être agréable. On va essayer de faire quelque chose de ceci, de ce truc qu'on appelle la vie. Or, ça n'a jamais été possible de faire quoi que soit de la vie. La vie a toujours été exactement ce qu'elle est et a toujours fait son truc sans ce qu'on va appeler toi, Eric. C'est tout. En d'autres termes, il n'y a rien à comprendre. Il n'y a jamais rien eu à comprendre. Ceci, ce qui est, je ne sais pas comment, la vie, tu vois, n'est pas compréhensible. point. Et donc, si ce n'est pas compréhensible, il n'y a pas de recherche non plus. Donc, la suggestion qui est faite, si tu veux, tu vois, c'est qu'en fait, il n'y a aucune recherche. Alors, quand je dis recherche, c'est, comment dire, c'est cette sensation que il y a un truc qui manque, que ceci n'est pas assez. il faut autre chose. Tu vois un peu ce que je veux dire ? C'est un peu ce qui teint un petit peu le quotidien des personnes, vraiment, plus ou moins. Après, il y a diverses mesures et voilà, mais grosso modo, c'est un peu ce qui teint le fond, tu vois, c'est la trame de fond. En fait, la suggestion, elle est qu'en fait, il ne manque rien. Et c'est exactement ce que tu veux. Je veux dire, s'il ne manque plus rien, tout va bien. Tu me suis, tout est complet. Oui, c'est la paix, on est en paix. S'il ne manque rien, on est en paix. Ouais, je dirais plutôt, parce que ça n'a rien à voir avec ce qui peut être, comment dire, avec ce qui peut être attendu comme la paix, tu vois. La paix, par exemple, c'est la... plus certaines pensées, par exemple, plus certaines expériences, plus certaines émotions. Et d'autres émotions ressenties qui seraient privilégiées, qui arriveraient plus souvent. Donc, en gros, un état dans lequel je suis bien, je suis en paix. Ce n'est pas ça que je dis. Je dis qu'il y a absolument tout... Voilà, d'accord, super. Il y a absolument tout ce qui se passe, exactement tel que ça se passe. et que le truc, c'est que ça n'a rien à voir avec toi. Rien. Que dalle. Que dalle. C'est tout. Là, il faut que ça... C'est une logique tellement différente de ce que... de ce à quoi je suis habitué à vivre. mais ce n'est pas une logique. C'est ça. Oui. Je peux décider maintenant, c'est ça ? Ça n'a rien à voir avec décider. Tu peux... C'est ça. C'est trop... C'est... Eric, c'est trop tard, c'est entendu, mais je t'avais dit dès le départ. Attention, ça va clac. C'est fini. C'est magique. Pardon. Je ne déconne pas. C'est ça. Qu'est-ce que ça serait d'autre ? Tu me poses la question ? Oui. L'autre, c'est tout ce qu'on vit. Non, j'entends ce que tu me dis. Maintenant, c'est ça. L'autre, c'est quoi ? C'est tout ce qu'on vit, nous, en permanence, dans nos vies. Nos tensions. nous ? Non, moi. Alors, je ne vais parler que de moi. D'accord. Alors, c'est qui, toi ? Ça existe ? Bien sûr. Eh bien, je t'invite à me le prouver, s'il te plaît. Qui je suis ? Le fait qu'on se voit là, non ? Il n'y a pas… Il y a une image de toi, une image de moi. Alors, il y a des corps qui sont… qui paraissent à la webcam. Là, je te suis. D'accord ? C'est une description de ce qui est. corps en incluant la tête, le cerveau. Tu vois, d'accord ? Ce truc-là qu'on va appeler Max, ce truc-là qu'on va appeler Eric. Jusque-là, je te suis. Mais il n'y a personne. Il n'y a pas un individu, un être, une conscience derrière qui contrôle ce truc qu'on va appeler Max, ce truc qu'on va appeler Eric. qu'il n'y a pas. Ben non. Ça, c'est surprenant. Ben oui, j'entends, j'entends. Mais c'est ça, en fait. En fait, si tu veux, il n'y a déjà personne. C'est juste que ça n'avait jamais été réalisé. Mais d'où le surprenant, carrément. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a vraiment rien à réaliser. C'est comme ça. Il n'y a personne. En fait, il n'y a rien à retirer, mais alors rien du tout de notre entretien. Que dalle. L'idée même qu'il y a un truc à retirer, c'est l'idée de recherche que je vais pouvoir, tu sais, m'en sortir avec un truc pour moi, toujours le même, le fameux, de façon à ce que la vie soit comme je l'entends. Et tout ça, en fait, c'est l'illusion qui est au milieu de l'abondance même qui est la vie. Telle qu'elle est. Imagine deux secondes. Toute ta vie, consciemment ou non, mais il y a s'il manque quelque chose, du coup, il y a quelque chose à changer. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, oui, ça, c'est vrai. OK. Oui, oui. Eh bien, imagine un seul instant qu'en fait, il n'y a jamais rien eu à changer. Et que toute l'expérience de la vie entière, entière, jusqu'à là maintenant, a été celle où il faut un changement. Parce que tu cherches le changement, le pourquoi, du comment, le oeuf ou la poule, on ne sait pas, mais on ne saura jamais. Mais tu vois, il y a cette énergie, il faut un changement. Moi, ce que je te dis, en fait, c'est qu'il n'y a jamais fallu aucun changement que dalle. C'est le seul truc de toute ta vie que tu n'as jamais réellement considéré. Ça ne peut pas être aussi simple que ça. On ne me la fera pas à l'envers. Mais à l'envers ou à l'endroit, c'est toujours ça. Mon cher Laïc, il n'y a jamais rien eu à changer. Rien. S'il n'y a rien à changer, c'est bien ça. Si c'est bien ça, c'est bien ce que tu cherchais depuis toujours. La vie, exactement telle qu'elle est. Ça n'est pas autre chose. Il suffisait de s'entendre le dire une fois. Et du coup, c'est automatiquement entendu. automatiquement. C'est autrement, les mots sont dits, tu vois, tout bêtement. Et donc, même si ça pense à un machin, ok, peut-être pas, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il se passe là-dedans, je n'ai pas cette prétention-là, mais les mots sont dits, là, ils sont donc entendus. Et ce qui a été dit, c'est que c'est bien ça. C'est donc automatiquement entendu que c'est bien ça. Ta quête est terminée. mais ça n'empêche qu'on vive plein d'expériences, que là, je vais aller travailler dans le jardin, que je suis soumise sous temps, que j'ai des tensions, que je peux aimer quelqu'un, que… l'illusion est là, c'est que c'est toi, tu vois, que c'est toi qui fasses tout ça. Pour toi, c'est toi qui as l'origine de tout ça, tu vois. Donc, en gros, tu es Dieu. Ou mon corps. Ou ton corps. Alors, ça, c'est juste une illusion et moi, alors, c'est mon âme, mon âme qui est là. Ah, donc, ce n'est pas moi, c'est mon âme, mais ton âme, c'est forcément toi, c'est forcément l'origine, la source. C'est pour ça que je dis Dieu. Tu vois, le truc qui serait à l'origine au contrôle de tout ce qui se passe ou qui devrait être au contrôle, parce que parfois, il perd le contrôle, c'est ce que je veux dire. Moi. Forcément. Que tu appelles ça une âme, que tu appelles ça Dieu, que tu appelles ça une conscience, que tu appelles ça rien du tout, c'est toujours cette idée de quelqu'un, quelque chose, si tu préfères. C'est pareil. Pour rien, rien. Mais, et voilà. Donc, quand tu me dis, je vis des expériences, ben non, il y a une expérience apparente, oui, ne serait-ce que c'est la discussion, mais il n'y a pas de jeu pour la vivre, en fait. Il n'y a pas de jeu pour la vivre. Voilà. Aucun, zéro. Il n'y a jamais eu, il n'y a jamais eu, en fait. Donc, quand tu dis, tu vas aller dans ton jardin à faire ceci, faire cela, un, comment pourrais-tu savoir ce que tu vas faire, mais j'entends, de manière, un, voilà, et deux, mettons, c'est ce que tu vas faire, ce qu'il y a, c'est que c'est le corps, Eric, qui fait, mais il n'y a pas de truc derrière qui contrôle, en fait, faire quelque chose au jardin ou non. Il est donc simplement suggéré que tu n'existes pas. Il ne s'agit pas de nier le corps avec ses émotions, ses machins, ce n'est pas ça. C'est juste que rien de tout ça, rien de tout ça n'a à voir avec toi puisqu'il n'y a pas de toi séparé de tout ça. Que dalle. Ça n'existe pas. Il ne s'agit même pas d'aller réaliser qu'il n'y a personne ou de savoir ce que ça veut dire ou quoi, ce n'est pas du tout ce que je suis en train de dire. ça n'existe pas. Tu ne dis pas qu'il y a un corps qui a des émotions, mais ça n'existe pas. Ce n'est pas que... Non, non, je dis qu'il n'y a pas de toi séparé de tout ça et que ça n'existe pas, c'est de toi. Mais les émotions, en soi, ce n'est rien aussi. C'est un truc qui arrive, mais prouve-moi que ça existe. Dis-moi, c'est quoi ? Et attention, pas le truc sur lequel on va être d'accord à 99%. Non, non, non. Ça, l'émotion, ça existe. Tu ne pourras jamais dire ça. Je ne suis pas en train de nier l'émotion apparente de ce que ce serait, tu vois, apparemment. Mais c'est ça, c'est ce que c'est apparemment. C'est ce que c'est apparemment. Oui, mais dans nos vies, il y a beaucoup d'apparemment. Tu vois, dans nos vies. Oui, mais il y a moi. Oui, mais il y a moi. Oui, mais il y a moi. Prouve-le. Je te prouve ? Mais tu veux que tu dis que je te prouve. S'il te plaît. S'il te plaît. Oui, prouve-le. En tous les cas, moi, ce que je peux me prouver à moi, c'est que quand je me touche, je touche un corps qui est fait de chair et d'os. Ok, indéniablement, mais c'est parce que je t'ai posé comme question, je t'ai dit prouve qu'il y a un toit. Un mois ? Il y a. Oui, c'est ça. C'est derrière tout ça ? Oui. Qu'est-ce qu'un mois ? Un mois ? Non, je ne t'ai pas demandé qu'est-ce qu'un mois, je t'ai demandé de me prouver que ça existe. Que ça existe ? Tu vois, l'interprète, je te prouve si ça existe, s'il y a un mois. Tu me dis, il y a moi, il y a je, il y a moi, tu n'arrêtes pas de dire ça, donc moi, je t'ai dit prouve-le. Parce que toi, ça part du... C'est ça, indéniablement, il n'y a même pas la pensée, c'est possible, il ne soit pas ça. Non, mais il y a quand même moi, il y a quand même mon corps, il y a quand même mon souci, mon cela. Et moi, je me dis, d'accord, j'entends Eric, prouve-le. Tu vois ? Je vais te prouver. Par le contraire, c'est que toi, tu es différent de moi. Tu as des longs cheveux blonds, tu as des lunettes. Oui, mais ça, ce n'est pas moi, c'est le corps. Oui, c'est le corps. Ce n'est pas moi. C'est le corps. Oui, donc c'est le corps qui est pris d'émotions, mais ce n'est pas moi. Non, c'est ça que tu veux me dire. Derrière, il n'y a pas de moi. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de toi. Il n'y a pas de moi. Oui, voilà. C'est tout. Donc, s'il n'y a pas de moi, il n'y a pas de toi, il n'y a personne en fait. Il n'y a personne qui est là. Exactement. C'est bien ce que j'ai dit dès le départ, il n'y a personne. Donc, je croise des gens, je vais voir Madeleine, je vais lui dire bonjour, mais ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi. Moi, je ne suis pas là. Non, ce n'est pas que ce n'est pas elle, c'est qu'il n'y a pas de toi. Donc, il y a le corps Madeleine exactement tel que tu l'as toujours perçu. Tu sais ce que je veux dire ? Le sujet n'est pas là. C'est juste qu'il n'y a pas d'âme, si tu préfères, il n'y a pas de toi, il n'y a pas d'égo, de machin, de truc bidule. dedans. Il n'y a pas. Zéro. Mais ce n'est pas important, parce que tout ce que je dis depuis le départ, c'est qu'il y a, et après, il y a des questions, donc il y a les 8 mai, donc on va, comment dire, voir les 8 mai. Tu vois ce que je veux dire ? Je ne suis pas très bien, mais ce que je dis depuis le départ, rien de tout ce que je t'ai dit n'est important. Le seul truc, c'est que c'est ça. La vie telle qu'elle est. Il n'y a jamais rien eu à changer. Que la vie. Si tu entends ce que je dis, c'est terminé. En fait, tu t'es planté, royal, sous toute la ligne. Ce n'est pas grave ? Pas le premier ? Tous, 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 tu vois ? Puis il y a un moment, en fait, ça fait, eh ben non, en fait, tu vois ? Ça ne l'a pas fait magiquement, c'est passé par beaucoup de souffrance, beaucoup de... Je ne te passe les détails, tu vois ? Mais vraiment, mais bon, force est de constater que, ben justement, il n'y a plus rien à la constater. Tu vois ? Ben oui, c'est ça. La vie, exactement telle qu'elle est. Tout le reste, tout le reste, c'est de la connerie. C'est du vent. Donc, la vie se déroule, se déroule, avec des personnages, des corps, des trucs qu'on appelle des animaux, des trucs qu'on appelle des fleurs, qu'on appelle le soleil. C'est ça. Mais rien de tout ça n'a de réalité en soi, si tu veux. C'est indéniablement là, mais c'est aussi que d'elle. C'est indéniablement là, mais c'est que d'elle. Voilà. C'est-à-dire que le soleil. Je veux dire, si je regarde le soleil, je n'ai pas trop tendance à regarder parce que ça brûle les yeux, justement, mais mettons, tu sais, une demi-seconde, tu vois, hop, il y a le soleil, indéniablement. avec sa chaleur, son machin, son voilà. Et puis, c'est là, mais c'est transparent. Vide également. C'est vraiment les deux à la fois. Et c'est pour ça, en fait, que ça n'est pas compréhensible, si tu veux. Il n'y a rien à comprendre. Je vais répéter ce que je disais au départ. Il y a uniquement la vie. Exactement. Telle qu'elle est. Et ça, ça peut faire peur, tu vois. Tu sais ce que je veux dire ? C'est tout à l'heure. Et mes aspirations, mes rêves, machin, ils ne servent à rien. De tout. Ils ne servent à rien. Ça ne veut pas dire que il n'y a pas des joies. Ce n'est pas ce que je veux dire. Attention. Ça ne veut pas dire que c'est ça, c'est morose. Loin de moi, ce discours. Au contraire, c'est que l'abondance, en fait. Mais le truc qui est au milieu, qui s'accapare tout, ou presque tout, comme étant le sien, moi, donc, n'existe pas. Dites-moi, âme, conscience, Eric, ce que tu veux d'autre, c'est toujours moi. Moi, c'est un terme qui englobe tout, si tu veux, mais voilà. Réincarnation, bouddhisme. Ah oui, c'est des conneries, tout ça, la réincarnation. Mais ça dépend comment on s'entend, si tu reparais. Parce que si en ce temps, oui, je vais me réincarner, machin, etc., ben oui, non, c'est des conneries. Maintenant, ça dépend comment on s'entend, je veux dire, il faut le mettre dans le contexte, il parlait à d'autres personnes, dans une autre culture, une autre langue, on a réinterprété tout le truc, on a fait un genre, voilà. Si par réincarnation, on entend simplement ce que le roi lion explique comme étant le cycle de la vie, tu vois, c'est Mufasa qui dit à Simba, écoute, mon fils, tu vois, l'antilope mange l'herbe, et puis le lion mange l'antilope, l'antilope mange l'herbe, mais le lion, quand il meurt, son corps, il revient à l'herbe, et du coup, l'antilope mange l'herbe, tu vois ce que je veux dire ? Ben dans ce sens-là, oui, effectivement, complètement. Mais il n'y a pas de truc au milieu pour se réincarner. Tu vois ? Il n'y a pas de réelle chose. Tout ce qui se passe, du coup, le corps max, on pourrait dire que c'est l'incarnation même. Le corps Eric, c'est l'incarnation même. Le corps de mon chat, c'est l'incarnation même. Tu vois ? Il n'y a pas d'entité séparée, d'entité existante, existante, moi, dans le corps du chat, dans le corps de Max, dans le corps d'Eric, etc., etc. Tu vois ? D'ailleurs, je dis le corps de Max ou le corps d'Eric, pour être peut-être plus précis avec des mots, je dirais le corps Max, le corps Eric, parce que ce n'est pas ton corps, ce n'est pas mon corps. Il n'y a pas de moi. Il n'y a pas de moi. Il y a juste la vie. Oui. Ça paraît si fou que ça ? Il y a juste la vie, tu vois ce que je veux dire ? Oui, ça paraît fou. Ça paraît fou qu'il y a juste la vie ? Donc, ça ne paraît pas fou qu'il y a autre chose ? Non, ça paraît fou. C'est la vie, exactement. La vie est abondance. La vie est tout. La vie… Ça, c'est extraordinaire. Oui. Oui, oui, absolument. Après, la vie n'est pas abondance pour moi, justement. La vie est abondance parce qu'il n'y a pas moi. C'est le temps qu'il y a moi. Moi, il veut que ce soit abondant tel qu'il entend. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, c'est abondant. Moi, je les veux les 100 000 euros par mois et non pas que ce soit un mal, non pas que ça ne puisse pas arriver. On n'est pas là. Juste que ça arrive, ça arrive, ça n'arrive pas, ça n'arrive pas. Mais si tu veux ce qui est partagé et uniquement ce qui est partagé. Autrement dit, ça fait une demi-heure qu'on discute, plus ou moins. Depuis une demi-heure, rien de ce que je t'ai dit, n'a d'importance. Mais alors, rien du tout. Tu vois ce que je veux dire ? Mais que dalle, quoi. Que dalle, que dalle, que dalle. Sinon, ça voudrait dire qu'il y aurait un savoir particulier qu'il faudrait acquérir, tu vois, forcément pour moi, tu vois, de façon à quoi ? À être libéré, à être éveillé, tu vois ce que je veux dire ? À avoir le Saint Graal, à avoir cette paix dont tu parlais. c'est bien au-delà de toutes ces considérations-là, si tu veux. C'est juste, en fait, la vie, dans son essence, il ne manque absolument rien. Ça, j'en suis persuadé, oui. Et c'est qui, ça, Jean ? C'est moi. Parce que je recherche. Alors, très bien, pareil, prouve-le. Prouve-le que tu recherches, s'il te plaît. Que je recherche ? Que mon moi, c'est mon moi qui recherche. Alors, celle-là, elle est pas mal aussi. Mon moi. Donc ça, c'est bien. Donc ça y est, il n'y a pas de moi. Enfin, le moi n'est pas réel. Enfin, donc c'est mon moi. C'est drôle, hein ? Mon moi. Mon moi, c'est pas le tien, Max. Voilà, c'est mon moi qui recherche. Mais si ton toi, comment ça ? Si ton toi, ça peut pas être ton toi puisque ça serait deux directement. Il y a moi et moi un autre. Donc ça fait deux directement. C'est pas possible. Mais c'est ça en fait. Ouais, ouais, c'est pas possible. Donc si tu veux la... Ouais, ouais. Donc la suggestion en fait, c'est qu'il n'en est pas une en fait. Qui est juste en fait, c'est comme ça réellement. C'est que... Comment dire ? Il... Tu me dis que tu recherches. Mon moi recherche. C'est ça qui serait la recherche réellement. Tu vois ? La recherche de... Qui est ? Enfin, c'est... Il y a cette sensation qu'il y a un truc qui manque. Et donc ça... Ou qui est pas assez bien. Tu vois ? Et pareil, ça... Mais... Et quand je dis sensation, c'est pas une pensée, c'est pareil, tu vois ? Sensation, pensée, ressenti, tout ça, au final, c'est la même chose. C'est l'expérience d'être là, moi, qui est au milieu de tout ça et qui... Au milieu de tout ça, tu vois ? De... Ce truc qu'on appelle la vie qui n'en est pas un truc qui n'existe pas vraiment. Tu vois ? Et donc là, tu vois, c'est comme s'il y a quelque chose qui essayait de comprendre ce que je suis en train de dire. Comme si c'était important, comme s'il y avait un truc à aller comprendre parce que si je comprends ça, eh bien... j'aurais compris ce qu'il y a à comprendre, je serais, encore une fois, libéré, éveillé, machin, etc. Ouf ! Mais ce qui est réellement dit, c'est qu'il n'y a rien à comprendre. Ceci, ce qui est, la vie, n'est pas compréhensible, n'est pas su, n'est pas... quelque chose. C'est révolutionnaire. Oui, en un sens, complètement... Et à la fois, rien du tout. Dans le sens, oui, c'est révolutionnaire parce que quand on a vécu le contraire et que là, tu te prends le truc en face, tu fais waouh ! Tu vois ? Et ouais, carrément. Mais en même temps, c'est déjà comme ça. C'est pas comme si je te le donnais. C'est déjà comme ça. C'est juste que c'est mis en lumière qu'on pourrait dire ça. Et d'une façon qui n'est pas manquable, en fait. C'est pas possible de manquer ce que je dis puisque c'est dit. Tu vois ? Donc, c'est entendu. Donc, c'est pas possible de manquer ce qui est dit. Et comme c'est immanquable, ce qui est dit est directement entendu et c'est directement ça. Et il n'y a plus rien, il n'y a plus besoin de t'entendre quoi que ce soit. Mais alors, quoi que ce soit, est-ce que c'est bien ça ? Ça me fait tourner la tête, hein ? Ah bah écoute. Parce que là, on est entre nous. Mais quand tu sors dans la rue que tu dis ça, on t'embarque. Moi, je ne dis pas ça dans la rue. J'ai une chaîne YouTube et puis les gens viennent ou pas, tu vois. J'ai organisé des trucs à l'autre rec et puis les gens viennent ou pas. Ça se fait tout seul. C'est quand même génial. Tu me dis, ah, ça me fait triper. Mais je ne dis pas dans la rue, salut. Il n'y a personne, hein ? Mais pourquoi pas ? Et pourquoi pas ? Il n'y a pas la limite, ça peut se faire. Mais bon, ça ne m'intéresse pas, quoi. Non, ça me... Non, ça me paraît chiant. Tu vois ? C'est fou, hein ? Donc, c'est... C'est ça. Oui, exactement. C'est ça, la vie est. Bah oui. Mais alors, oui. Je vais mettre une nuance, d'accord ? Oui à tout ce que tu viens de dire. La nuance, elle est que tu es en train d'essayer de comprendre pour en faire quelque chose pour toi. Ah 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 ! Mais pas du tout, Max ! Ah 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 ! Ah 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 ! Bah si, bien sûr. Pas du tout ! Bah si, si tu n'es pas du tout en train de faire ça, du coup, tout est compris, c'est terminé. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Ouais, d'accord, 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 d'accord. Ouais, ouais. Et donc, c'est pas un mail, encore une fois, c'est pas un... C'est juste mis en lumière sur le moment, tu vois, et puis pouf, c'est terminé. Il n'y a plus besoin... Ce que je dis, c'est qu'il n'y a pas... Non seulement, il n'y a pas besoin de faire ça, mais c'est impossible, en fait, de le prendre pour soi. L'illusion serait que tu puisses le prendre pour toi, en faire quelque chose, repartir de notre entretien avec un sac à dos plus léger. Tu vois ce que je veux dire ? Avec deux, trois, dix nouvelles compréhensions ou la nouvelle compréhension, la nouvelle expérience qui fait que... Là, ça a tout changé. C'est révolutionnaire. Mais attention, j'entends que ce soit révolutionnaire, absolument. Ce n'est pas nié non plus. C'est juste que tu ne peux pas en faire quelque chose pour toi. Maintenant, j'ai compris. Maintenant, je sais. Rien de ce que je dis n'est su. C'est juste ce qui sort sur le moment. Il n'y a pas de considération de c'est su ou c'est pas su. C'est juste... Oui, c'est ça. C'est l'évidence même, en fait. Mais l'évidence même, transposée en mots. Donc, comment veux-tu que ce soit... Enfin... Autre chose que simplement des mots qui sont forcément ce qu'ils sont ? C'est-à-dire des mots, c'est-à-dire partie intégrante de la vie, je peux dire comme ça. Et qui ne peuvent pointer vers ce que tu cherches puisque les mots sont exactement ça, ce que tu cherches. Autrement dit, ce que tu recherches est exactement ce que tu recherches. Oui. Vraiment. C'est ça. Tout est bien. Tout est bien. Bien ou pas, je ne sais pas. Après, c'est pareil. Ça dépend des considérations, je dirais. Mais c'est simplement que ce qui est est ce qui est. Donc, un sentiment apparent, c'est un sentiment apparent. Une émotion, c'est une émotion. Un chat, c'est un chat. Voilà, quoi. Tu vois, d'où les expressions après. Tu vois, c'est vrai que... J'avais pensé à celle-là, mais c'est vrai, quoi. Faut appeler un chat un chat ? Bah, oui, en fait. Oui. Donc, après, oui, c'est beau, c'est formidable. Mais j'ai presque pas envie de te dire ça parce que j'ai pas envie de se raccrocher et de se dire, il y a un truc formidable qui va être toujours là. C'est pas ce que je dis. Tu vois. Les choses sont ce qu'elles sont lorsqu'elles sont ce qu'elles semblent être. Évidemment. Il ne peut en être autrement. Bah, oui. Il ne peut en être autrement que les choses que ce soit ce qu'elles soient lorsqu'elles semblent être ce qu'elles sont, forcément. Et donc, ce que je viens de dire, en fait, vient d'être entendu, encore une fois, c'est donc bien ça. Mais c'est une évidence. Encore une fois, c'est l'évidence mise en mots. Je veux dire, c'est immanquable. Il n'y a rien à tilter là-dessus, en fait. C'est comme ça. Et donc, il n'y a rien à retenir non plus de ce que je suis en train de te dire. Tu vois, à mémoriser. Parce que... C'est simplement, déjà, ce que tu recherches, tout. Donc, là, c'est en train de se perdre. C'est ce que je recherche. C'est ce que je recherche, c'est ça que tu dis ? Oui, c'est ça. Exactement, oui, c'est ça. Tu m'entends bien, ça va ? Oui, ça va. Ok, d'accord. Bah, si tu m'entends bien, c'est bon, alors. Donc, je vais sortir de cette pièce. Et je vais dire... Donc, Madeline m'a demandé... Alors, tu as eu l'entreté avec Max ? Oui ? Alors ? C'est ça. Exactement. De toute façon, je ne vais rien te dire. Parce que ce que je vais te dire, c'est que c'est mon moi, alors qu'il n'y a pas de moi. C'est ça. C'est la vie. Mais non. Ce que tu dis, c'est ce que tu dis. C'est ce que tu dis. Donc, même dire que c'est ton toi, c'est ce que tu dis. Ce n'est pas vrai. C'est juste ce que tu dis. Tout comme tout ce que je dis depuis le début, c'est juste ce que je dis. Ce n'est pas important. C'est juste... C'est déjà ça. C'est juste une illusion ou c'est l'illusion que... C'est juste une illusion ? C'est une illusion. Ou c'est... Les deux, en fait, si tu veux. C'est-à-dire que tout... Ça dépend comment c'est vu. Je veux dire, tout est illusoire complètement. Mais ce n'est pas que tout est illusoire et du coup, maintenant, je peux traverser les murs. Tu vois ? Enfin, essaye et tu me diras. Mais bon, moi, je... Je vais essayer quand même. Max, ça fait mal, hein ? Mais disons qu'il semblerait qu'il y ait une illusion, tu vois, qu'il y a un truc qu'il faille... Dans le sens, qu'il y a un truc qu'il faille percer, un truc qu'il fallait réaliser, un truc qui manque, comme je dis, tu vois, d'où le questionnement, d'où le... mon, moi, moi, tu vois, tout ça. Il semblerait qu'il y ait une illusion à percer et puis on essaye de la percer, de trouver ce que c'est en l'expliquant, en cherchant, machin. Et puis, c'est... C'est jamais ça parce qu'on va trouver quelque chose momentanément qui va directement être autre chose. Enfin, qui va... Si c'est trouvé, c'est plus ça et ça recherche autre chose. La recherche continue. Et donc, on pourrait dire que l'illusion, c'est la recherche. On pourrait, en effet, dire ça. Donc, dans ce sens-là, oui, c'est une illusion. C'est pas ce que je vais te rajouter derrière. C'est que l'illusion, c'est qu'il y en est une. Et c'est pour ça qu'on appelle ça une illusion. Il n'y a aucune illusion. C'est bien ça. Si ce que je viens de dire est entendu, la recherche, le questionnement, c'est faire ou miner. Et comme ça vient d'être dit, c'est forcément entendu. C'est donc terminé. C'est donc bien ça. C'est magique. Il n'y a plus rien à entendre. Bye bye. Après une séance comme ça, je vais retourner dans la vraie vie. mon personnage, mon corps avec mon moi et mes émotions vont retourner dans la vraie vie. C'est ce que tu veux ? Oui. C'est ce que tu veux ? Tu veux continuer dans l'illusion ? En fait, tu veux continuer dans l'illusion, tu ne veux pas entendre. C'est pas un mal, mais tu veux continuer dans l'illusion, tu ne veux pas entendre. Mais je reformule. C'est que la séance va se terminer, je vais aller manger ou mon corps va manger. La vie est là. La vie continue, bien sûr. Oui, mais il n'y a jamais rien à changer. C'est ça. Manger, c'est ça. Parler, c'est ça. Dire, c'est ça. Rire, c'est ça. Chialer, c'est ça. Pisser, c'est ça. Bander, c'est ça. C'est toujours ça. Respirer, c'est ça. Se poser des questions, c'est ça. Ne plus se poser des questions, c'est ça. Qu'est-ce qu'on a à foutre de toutes ces questions, c'est ça. Il n'y a jamais rien à comprendre, c'est ça. Ça a toujours été l'économie, c'est ça. C'est quand même fou qu'on puisse penser que ce soit autre chose. C'est ça aussi. Ça a toujours été ça. Je t'invite à me montrer autre chose que ça. Oui, ça, c'est facile. Je vais lever le bras, c'est ça. C'est ça. Oui. Mais pour l'instant, est-ce que tu vois que tu veux absolument comprendre quelque chose ? Absolument. Absolument. Exactement. Tu n'en as pas marre ? Si, c'est fatiguant. C'est fatiguant. Tu en as marre ? Pourquoi tu n'arrêtes pas alors ? Oui. Décider d'arrêter. Oui, même pas décider. Je vois ce que tu veux dire, mais même pas décider d'arrêter, juste arrêter. Parce qu'en fait, une décision, c'est bien trop compliqué. Juste arrête. Tu vois, ça ne le fait plus, quoi. Pourquoi pas ? J'arrête. En fait, ce n'est pas que tu arrêtes dans le sens où tu fais l'action d'arrêter, c'est juste que ça s'arrête. Donc, la question que je te pose, c'est si tu en as marre, tu en as marre. C'est bon, quoi. Donc, est-ce que tu veux… En fait, tu vois cette mouvance de « il y a un truc à comprendre, il y a un truc à aller réaliser, il y a un truc à aller chercher, finalement. Autre chose. » Oui ? Oui, bien sûr. D'accord. Et donc, tu veux continuer ça ? Non. Non. Ok. T'es sûr, hein ? Oui. Parce que du coup, je te dis, le truc, il tue tout. Mais tout, attention. Tout, hein. Tout. C'est ça. Alors du coup, comme tu sais déjà que c'est ça, c'est bon. Je n'ai même pas besoin de te le dire. Mais oui, c'est vrai, je ne déconne pas. Je n'ai pas besoin de te le dire, c'est ça. Oui. C'est fou, hein. C'est fou que ça puisse être aussi simple. Que ce ne soit pas autre chose. Que ça n'a jamais été autre chose. Que ce ne sera jamais autre chose. La recherche, c'est vraiment terminé, je ne déconne pas, Eric. Et ça n'a rien à voir avec me croire ou non, tu vois. Si tu ne suis pas en train de te dire un truc pour que tu… Tu sais, tiens, c'est ça, c'est ma… Non. La recherche n'existe pas. Donc, tu ne peux pas trouver la recherche. Elle n'existe pas. Le questionnement. Quand je dis recherche, le questionnement, cette énergie d'autre chose, quoi. Moi. Notre terme. C'est toujours la même chose. Il n'y a pas de moi. Il n'y a pas de moi. Il y a la vie. Oui. Alors, apparemment. Parce que je ne sais pas c'est quoi la vie. Et elle est peut-être là, la nuance, si tu veux. Il y a la vie. Oui, absolument. Mais la vie, pour moi, cette entité séparée, c'est forcément une chose. D'où le ma vie. Tu vois ? C'est ma vie. C'est à moi. C'est mon truc. C'est à moi de bien l'amener, de m'amener, d'être quelqu'un de bien, de m'améliorer, de ceci, de cela. Tu vois ? Voilà. Bon. Ok. Moi. En fait, il n'y a pas de vie en tant que chose. Donc, il ne s'agit pas de dire que là, le corps, il n'est pas animé, qu'on appelle ça la vie. Ben oui, bien sûr. Que quand le cœur ne battra plus, le cerveau ne fonctionnera plus, du coup, ce sera la mort du corps. Oui. Bien sûr. Tu vois ? Ok. Et donc, tout ce qui sera dit de ce côté-ci, en fait, ne pourra plus être dit de ce côté-ci parce que le corps, il ne sera plus animé. Enfin, je veux dire, évidemment. Mais il n'y a pas de vie en soi en tant que chose. En tant que réalité, j'ai envie de dire. En tant que quelque chose de tangible. Tu vois ? Et donc, il n'y a pas de mort non plus en soi. Mais c'est ça, si tu veux, la fin de moi, c'est notre truc qui est au milieu, qui sait, qui ne sait pas. Qui veut savoir. Donc, oui, il n'y a que la vie. La vie sans toi. Dans ce sens-là. Comment ? Dans ce sens-là. Dans ce sens-là. La vie sans toi. Mais il n'y a aucun mot qui ne pourra jamais capter le truc, genre le capter pour de bon. Tu vois ? Voilà l'explication parfaite. Ce n'est éventuellement de dire qu'il n'y a pas l'explication parfaite. Ce serait éventuellement l'explication parfaite. Mais ce n'est qu'une explication. Il n'y a toujours rien à comprendre. Rien à retenir, rien à câter de tout ça. C'est bien ça. Déjà. Tu es venu en discutant avec moi avec une attente fondamentale, en fait, si tu veux. Parce que c'est la même pour tout le monde, tu vois, c'est dans ce sens-là. Au final, c'est l'attente qu'il n'y ait plus besoin d'attente. Parce que s'il n'y a plus d'attente, il n'y a plus de problème. C'est sûr. Et en fait, il n'y a rien à retirer de ce qu'on dit, de ce que je suis en train de dire, de ce qu'on est en train de partager, tu vois, d'échanger. Rien du tout. Tu ne retireras jamais rien. Il peut être entendu, en revanche. Qu'il n'y a jamais rien eu à retirer de quoi que ce soit. C'est déjà ça. C'est juste que tu ne l'avais jamais vu. Non pas qu'il y ait quelque chose à voir. Puis il vient et se redit qu'il n'y a rien à voir. Qu'il n'y a pas quelque chose à voir. Il est donc entendu. Il n'y a rien à voir. Et comme il est entendu qu'il n'y a rien à voir, il n'y a plus rien à entendre. C'est... Tu n'entends plus. Comme il est entendu qu'il n'y a rien à voir. Il n'y a plus rien à entendre. Il n'y a plus rien à entendre. Ben oui. Forcément. Tu vois, il n'y a jamais rien à entendre, en fait. Jamais. T'imagines ? T'imagines ? C'est ça que tu veux. Depuis toujours. Depuis toujours. Et en fait, c'est aussi con que ça. Aucune recherche, aucun effort, aucune souffrance ne t'y mènera. C'est déjà ça. C'est déjà ça ? Ça veut dire, c'est... C'est ça qui se passe maintenant ? C'est ça ? C'est ça ? Ouais, c'est ça. Ce qui se passe, on pourrait dire. Ce qui semble se passer, c'est toujours ça. Toujours. Et dans ce sens-là, c'est toujours maintenant. Mais il n'y a pas de réelle chose, encore une fois, à appeler maintenant, tu vois. Ni avant, enfin, donc, ni passé, ni futur. Mais organiser des choses, tu vois, penser, dans ce sens-là, penser au futur, ne serait-ce que ce que je vais faire à manger pour ce soir, pour demain, tu vois, ne serait-ce que ça, tu vois. Ben oui, c'est naturel, c'est un fonctionnement. Mais tout ça, c'est ce qui semble se passer maintenant. C'est tout. C'est tout. En fait, c'est une connerie. Toute ta vie, tu as cru qu'il y avait un truc à trouver. En fait, il n'y a jamais rien à trouver. Si ça, ce n'est pas la blague cosmique, la fameuse, la grosse blague, quoi. Non, non, attends. Minute. Rien. Ça, j'en suis persuadé. Mais qu'est-ce qui nous pousse alors à... C'est du masochisme. Quand tu me dis, tu peux arrêter maintenant, oui, ok. Tu dis, ce n'est pas une décision, mais arrête. C'est... C'est... Ouais, non, c'est... Qu'est-ce qui fait que... Bah, rien. Qu'est-ce qui fait que... Rien. Rien. Ça n'existe pas. On revient au point de départ. Non, non, mais c'est... Pardon ? On revient au point de départ. Écoute, Eric, tu n'as rien compris. Ah non, ce n'est pas que tu n'as rien compris, c'est qu'il n'y a rien à comprendre. Toi, depuis tout à l'heure, tu veux comprendre quelque chose. D'où la réaction, là, tu n'as rien compris. En rigolant, machin, mais tu n'as rien compris. Mais de toute façon, ou disons forcément, tu n'as rien compris, il n'y a rien à comprendre. Et donc, le truc, toute ta question d'aménance, si tu veux, qui veut comprendre, en fait, c'est quoi, qu'est-ce qui me pousse à, tu vois ? Mais rien, en fait. Rien. Il n'y a pas d'origine, de source, de raison, de but à ce qu'on appelle la vie, disons le mouvement de vie, tu vois ? Aucun. Aucun, aucun, aucun. Il n'y a jamais eu un but à quoi que ce soit. Jamais, jamais, jamais. Ni une absence de but. C'est juste que la considération même est juste... C'est folle, en fait. But, vous savez, ça se fait, quoi. Maintenant, dans le langage courant, tiens, je vais aller courir 10 kilomètres à partir de demain, trois fois par semaine parce que j'ai envie de perdre 10 kilos. OK, pourquoi pas ? Pas de problème. Tiens, je vais faire des vidéos YouTube et je vais sortir mes conneries et voir ce qu'il se passe. Ouais, c'est drôle. Oh, putain, il y a des gens qui me payent pour me voir. Hé, chérie, elle est bonne, celle-là. Et ça marche, je te jure, ça marche. Et ils ressortent de là et ils me font... C'est fou, en fait. C'était juste ça. Oui, c'était juste ça. Elle n'est pas quand même magnifique, cette vie, telle qu'elle est ? Il n'y a rien à faire pour qu'elle soit ce qu'elle est. Rien. Ce n'est même pas possible, en fait, de faire quoi que ce soit, tu vois. Pas possible. Donc là, effectivement, pardon, vas-y. Ce qui me traverse, je suis enseignant, donc je vais retourner voir mes élèves. OK. Mon personnage ou... Le corps, disons. Le corps va retourner voir les élèves. Le corps avec ce qui anime le corps, la voix, les intentions. Non, justement, il n'y a rien qui anime le corps. C'est ça que je te dis depuis le départ. Tout ça, c'est moi, quelqu'un. Il n'y a pas. Ça s'anime apparemment, ça jaillit de nulle part, en fait. C'est une émergence, tu vois, oui, qu'on appelle la vie, oui. Et donc, le corps, Eric, va retourner devant ses élèves. OK, d'accord, très bien. Et puis, il va faire ce qu'il a toujours fait. Ou peut-être qu'il va se dire, tu sais quoi, je n'ai plus envie d'enseigner, c'est possible, je n'en sais rien. Mais si tu apprécies, il n'y a aucune raison que ça change, tu vois, je veux dire, voilà. Pourquoi pas ? Ça, ça sait, ça continue, ça vit. Ouais. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Exactement. Mais oui, c'est ce qu'on ne va pas te dire depuis le départ. Il n'y a que la vie telle qu'elle est, exactement telle qu'elle est déjà. Mais tu ne l'avais jamais vu. C'est juste ça. Donc non, il n'y a rien qui va changer. Que là, on arrête de parler dans cinq minutes ou dans une demi-heure, peu importe, selon ce que tu voulais, ce que tu avais dit, enfin bref, je ne sais pas. Mais rien, tu vois, il n'y a rien qui va changer. Je n'en sais rien, je veux dire, peut-être qu'il y aura le feu à la maison du voisin, je n'espère pas, mais tu vois ce que je voulais dire ? Je ne sais pas. Enfin bon, ça aurait toujours été possible qu'on parle ou non. Tu vois ? Enfin, il y aura juste la vie telle qu'elle était avant, exactement telle qu'elle était avant, à la seule différence près que maintenant, il n'y aura plus rien à changer du tout et que ce sera la paix, vraiment. C'est juste que ce n'était pas la paix à laquelle tu t'attendais. C'est différent encore. Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. Donc, ce que je suis en train de te dire, c'est ce que tu voulais depuis toujours, tu le dis. Et du coup, c'est entendu que c'est bien ce que tu voulais depuis toujours. Comme c'est ce que tu voulais depuis toujours, il n'y a plus de recherche. C'est ça. Comment se faire retourner le cerveau en une heure ? Et que ce soit bien ça, indéniablement. C'est formidable. Oui. Magnifique. Magnifique, magnifique. Ça traverse les cellules. Oui, je te suis, oui. Ou autrement dit, je pourrais dire différemment, c'est toujours la même chose au final. On pourrait dire simplement toute ta vie, tu as pensé qu'il y avait un truc qui n'allait pas bien. C'est ce que je veux dire. Ce petit truc à chercher, à trouver, à changer, tu vois. Et en fait, réellement, tout va bien. C'est fou, non ? Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Non, mais ce n'est pas génial. Il n'y a pas de problème. Je me suis pété la cheville. Il y a une heure et demie maintenant, je te jure, je me suis fait mal. Mais ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. C'est ce qui se passe. Et oui, là, j'ai mis de la glace dessus et ça me péchait parce que, dans l'histoire apparente du personnage, du truc, Max, c'est la 25e entorse. Sans déconner, je pense que je ne vais pas être loin du compte en disant 25. Je ne dois pas exagérer, sans déconner. Et bien, une de plus. C'est la vie. Tu vois, c'est ça. Ce n'est pas un problème. C'est tout. C'est tout. C'est ça. Oui, oui, oui. Ah ! La grosse surprise. Cette recherche est toujours là. Ah ouais ? Oui. Tu recherches quoi ? Comment ? Tu recherches quoi ? Autre chose ? Tu dis. Mais tu as compris. Oui, que c'est ça. Ben voilà. Que c'est ça. Mais en fait, il n'y a rien à comprendre. Exactement. Ben voilà. Voilà. T'entends l'énorme texte de ce que tu es en train de dire, c'est magnifique. C'est exactement ça. En effet. En effet. Il n'y a jamais eu de recherche. Il n'y a jamais eu de recherche. Ben non. Et s'il y a eu une recherche, il y a eu une recherche, c'est ça. Oui, apparemment, je dirais. On peut se souvenir de... Mais c'est un souvenir. C'est quoi ? C'est la cause... C'est ce qui se passe là maintenant. C'est pas... C'est un fonctionnement. Même dire c'est un fonctionnement, je ne sais pas, c'est complètement flou. Mais les mots ne peuvent... Encore une fois, ils ne vont être que vecteurs. Tu vois, dans le meilleur des cas. Mais ils sont ça également. Et on devrait comprendre que les mots ne sont que vecteurs. que pointeurs, si tu préfères. Mais ils sont ça également. Mais attends, il doit y avoir un truc à comprendre. On doit encore aller... C'est quand même fou. C'est quand même flou. C'est quand même taré. C'est... Waouh. OK. OK. Ou simplement, depuis le départ, c'est ça. Évidemment. Il n'y a jamais rien eu à comprendre, Éric. Que d'être. J'aimais du coup l'hypothèse folle, tarée, un truc de fou. Mais de fou sa mère, sans déconner quoi, tu vois. Mais ô combien évident qu'il a été entendu. Ce qui a été entendu. Il n'y a donc plus rien à entendre. Puisque ce qui a été entendu, n'était jamais à entendre. Jamais. Mais bon, on pensait que, alors, on a raconté des conneries, tu vois, et puis voilà. Parce que tout ça, depuis le départ, c'est des conneries. Je ne sais pas. Je ne saurais jamais. Personne ne sait. Blablabla, blablabla. C'est bien ça. Et la vie continue. Quoi d'autre ? Sacré voyage. Ouais. Ouais. Ça infuse. Comme le thé ? Oui. Comme le thé, oui. La suggestion, mon cher Éric, c'est que ça a infusé et qu'il n'y a plus rien à infuser. En réalité, j'entends ce que tu veux dire, absolument. Il ne s'agit pas de nier l'expérience, c'est ce que tu me racontes. Donc, voilà. C'est là, disons, ça infuse. Mais il y a la réponse qui vient directement à ça, c'est, mais attends, ça infuse quoi, là ? Il n'y a rien à infuser, c'est ça ? Il n'y a rien qui a été trouvé, rien qui est perdu non plus. C'est la voisi, mais c'est la voie de la voisi, c'est exactement ça. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. C'est exactement ça. C'est ça. C'est ça. Je comprends le ça infuse, il ne s'agit pas de le nier, c'est pas ça, mais c'est juste que, attends, ça infuse quoi, réellement ? C'est ? C'est entendu ? C'est fini, c'est ça, c'est ce que tu voulais. Il n'y a plus rien à entendre. C'est fou. C'est... Ça n'a rien à voir avec, tu vois, une compréhension mentale, une expérience ou quoi, c'est juste que c'est toujours ça, sous la forme que ça prend, sous la forme d'un corps avec un pull orange et puis, ben voilà, quoi, tu vois ? Et une chemise à carreaux vachement sympathique d'ailleurs, tu vois, de rose, bleu, blanc, je ne suis pas trop certain, là, c'est... Tu vois ? Voilà. De chant des oiseaux, là, j'entends, enfin, je ne sais pas. Oui, c'est ça. la vie. C'est très surprenant. Oui, je te suis. C'est très surprenant. Je te suis. C'est très surprenant. OK, Max. OK, Eric. C'est cool. Mais oui, je vois ce que tu veux dire, c'est surprenant. On ne s'attend pas à ça, en fait, tu vois. En fait, on s'attend à tous sous façade. Qu'est-ce que je veux dire ? Vraiment. N'importe quoi. En fait, oui, indéniablement, c'est... Il n'y a plus de questions. Il n'y a plus de questions. Il n'y a que des réponses. Oui, oui, en effet, en effet. Ce que je dis aux gens souvent, c'est que il suffisait de parler, il suffisait de dire exactement comme ça a été dit, ça ne peut pas ne pas être entendu. Je reviens toujours avec cette expression, ça ne peut pas être entendu, c'est entendu. Ça ne peut pas ne pas être entendu, donc c'est entendu, oui, oui, oui. Ben oui, c'est impossible. Là, je viens de dire c'est impossible, c'est entendu. C'est impossible, c'est entendu. C'est ça. Il n'y a rien, il n'y a rien d'ailleurs. Il n'y a pas de sens caché, tu vois. Après, l'interprétation du cerveau, tu sais, des mots, des machins, c'est propre à chaque corps, je veux dire, c'est naturel, mais il n'empêche que en fait, peu importe, ce que je dis, peu importe comment c'est interprété, c'est exactement ça. Toujours. Qu'est-ce que tu veux que je t'apprenne que tu ne savais pas avant à la folie, tu vois ce que je veux dire ? C'est impossible, impossible, complètement impossible. tu ne savais pas de neuf, tu ne savais pas quoi ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...